Dans cette vidéo, nous apprenons à multiplier un nombre, cette fois-ci décimal, par 11. Et pour ceci, regardons la multiplication suivante. Essayez de calculer le produit de cette multiplication et nous nous revoyons après la petite pause. 643,37 multiplié par 1 égale 643,37. Attention à bien le placer. Dans les calculs intermédiaires, c'est-à-dire ici, on ne met pas la virgule, même si on sait où elle se trouve. Et ensuite, il faudra multiplier ce même nombre par 10. Nous l'avions déjà étudié dans des vidéos précédentes. Ceci signifie qu'il va prendre 10 fois de sa valeur. Voici le résultat pour les centièmes, sept centièmes. Pour les dixièmes, sept plus trois égale 10, c'est-à-dire que je peux créer une unité. Pour les unités, trois plus trois, six et la retenue, sept. Je n'oublie pas à ce moment d'écrire la virgule. Pour la dizaine, quatre plus trois égale 7 également. Pour la centaine, six plus quatre égale 10. Je peux donc créer une retenue d'unité de mille. Et pour les unités de mille, six plus un égale 7. Le résultat est 7077,07. Regardons maintenant comment nous pouvons effectuer cette multiplication en ligne, puisque tu as bien compris que nous prenions ici le chiffre situé le plus à droite. Ici, ce sont des centièmes. S'il y avait eu des millièmes, nous aurions recopié les millièmes. Ensuite, pour les dixièmes, on additionne les centièmes et les dixièmes. Pour les unités, on additionne les dixièmes et les unités. Pour les dizaines, on additionne les unités et les dizaines. Pour les centaines, on additionne les dizaines et les centaines. Et ensuite, on additionne la centaine avec une retenue éventuelle. Regardons maintenant le calcul en ligne. Je recopie donc les centièmes. Pour les dixièmes, 7 plus 3 égale 10. Je crée donc une retenue. Pour les unités, j'additionne les dixièmes et les unités. 3 plus 3, 6 et 1, 7. Et je n'oublie pas ma virgule. Pour les dixièmes, j'additionne les unités et les dizaines. 4 plus 3 égale 7. Pour les centaines, j'additionne les dizaines et les centaines. 6 plus 4 égale 10. Et je crée bien sûr une retenue pour l'unité des milliers. Et enfin, 6 plus 1 égale 7. Tu sais maintenant, multiplier un nombre décimal par 11. Et puis,